Dédiée cette semaine au lancement de la stratégie Défense durable 2024-2030, le ministère s'est engagé depuis près de 20 ans dans des actions en matière de protection d'environnement et de transition énergétique. Cet engagement est marqué par plusieurs étapes depuis les années 2000. En 2007, un plan d'action environnement est adopté. Un an plus tard, le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 mentionne les impacts sécuritaires et stratégiques du changement climatique. Puis en 2012, une première stratégie de développement durable de la défense voit le jour. Quatre ans plus tard, en 2016, le ministère l'actualise et lance la stratégie Défense durable. Et s'en sont suivies plusieurs stratégies thématiques sur l'énergie, la biodiversité, le climat ou encore l'eau. Et la nouvelle stratégie Défense durable 2024-2030 dépasse l'ambition initialement portée en 2016. En 2016, la logique était de limiter l'empreinte des activités des forces sans obéir leurs capacités opérationnelles. Et aujourd'hui, la stratégie va beaucoup plus loin et fait des solutions offertes par le développement durable, un atout pour les capacités opérationnelles des armées. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Que l'enjeu du dérèglement climatique nous oblige à accélérer notre transformation et à repenser la conception de nos capacités, ce qui peut constituer un avantage opérationnel. Alors quelques exemples, nous avons par exemple des bâtiments qui sont chauffés à l'énergie solaire qui disposent d'une autonomie énergétique supplémentaire et complète. Un véhicule qui consomme moins, dure plus longtemps sur le terrain. Et un véhicule hybride gagne en discrétion sur le terrain. Donc vous retrouverez notamment le quad de renseignements furtifs qui dispose de trois moteurs électriques lors du prix de l'audace 2024, le 8 octobre, comme mentionné précédemment. Mais je n'en dis pas plus et je laisse Sylviane Bourguet vous présenter la stratégie développement durable. Chère Sylviane, c'est à vous. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter la stratégie défense durable du ministère des Armées. Je suis la directrice des territoires de l'immobilier et de l'environnement du ministère des Armées et j'ai aussi l'immense honneur d'être le haut fonctionnaire au développement durable de ce ministère. Et donc c'est au titre de ces doubles casquettes que je me présente aujourd'hui devant vous. Alors armée et développement durable, ça peut paraître pour certains encore antinomique, mais il n'en est rien. Depuis de nombreuses années, le ministère des Armées s'est engagé dans des actions en faveur de l'environnement. En 2016, quand nous avions bâti la stratégie défense durable antérieure, l'action était portée sur la préservation des milieux, sur l'éco-conception des infrastructures et des équipements, sur le renforcement de la responsabilité sociale du ministère et puis sur une meilleure structuration de la gouvernance du ministère en la matière. Mais depuis, et comme vous le savez, le contexte a beaucoup changé. Le contexte international, d'abord, et puis les politiques gouvernementales en la matière aussi. Résurgence des conflits armés, accélération de la réflexion des ressources, érosion de la biodiversité, émergence de plus grandes attentes sociétales, une politique de planification écologique, des nouveaux cadres d'action, et puis des enjeux considérés, y compris au sein de nos armées alliées, comme désormais majeurs à travers une évolution nécessaire dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et puis une adaptation des modalités d'action dans des territoires qui évoluent à cause de ces phénomènes de changement climatique. Bref, c'est la raison pour laquelle ce qui nous a amenés depuis quatre ans, et j'ai eu la chance d'accompagner ces quatre dernières années, à mettre en place de nombreuses stratégies thématiques et d'aboutir à une vision partagée et pouvoir aller plus loin. Ne pas prendre le développement durable comme une contrainte, ne pas prendre le développement durable que sous son angle environnemental de l'action du ministère des Armées sur ses emprises et dans un contexte considéré comme normatif, mais de faire en sorte en fait que le développement durable soit vraiment un atout opérationnel et qu'on puisse aller plus loin, et que ce soit un vecteur en fait, qui soit aussi un vecteur de transformation de nos modes de faire et de nos organisations. À travers la nouvelle stratégie défense durable, le ministère a souhaité d'une part conforter sa gouvernance, réaffirmer l'importance de tous les travaux engagés, du plus haut niveau du ministère des Armées, jusqu'au dernier kilomètre, en impulsant les actions jusqu'au plus près du terrain. De ne pas être juste dans la pensée stratégique, mais vraiment en fait d'aller aussi vers le quotidien de l'ensemble des agents civils et des militaires du ministère. Donc une chaîne de bout en bout. Mais l'action ne suffit pas s'il n'est pas possible de la documenter et d'éclairer nos choix en mobilisant des outils et des ressources adaptées. Et c'est en ça aussi que la stratégie défense durable, aujourd'hui, va plus loin. Vous n'y trouverez pas en fait une liste d'actions thématiques. L'ensemble des actions thématiques vont être portées par les stratégies thématiques. Mais vous y trouverez vraiment la manière dont on va aller mobiliser la compétence, l'expertise, la ressource, là où elle se trouve et comment on va structurer pour le faire et comment on se donne en fait des axes stratégiques d'action commun. On va développer des partenariats. On va aller chercher les experts dans les universités, dans le monde civil, compléter en fait nos modalités d'action, réfléchir à des activités duales, à des financements croisés. Il s'agit aussi, comme je disais, pour aller dans cette logique d'investissement collectif de l'ensemble des ressortissants du plus haut vers le dernier kilomètre, d'accompagner l'ensemble de nos personnels civils et militaires dans leur montée en compétence, en commençant par les cadres notamment et en allant en fait jusqu'auprès des missions de chacun puisqu'en fait les actions peuvent être très différentes en fonction de la mission qui opérait par les uns et par les autres. Et elles peuvent être très différentes d'un milieu à un autre, d'un armée à une autre, d'une direction à une autre. Et donc l'idée, c'est vraiment d'adapter en fait ces actions au contexte auquel on est confronté et à notre cadre d'action. Et puis c'est aussi, mais c'est un facteur, un effet sous-jacent attendu de la stratégie, un facteur de fidélisation en améliorant aussi un certain nombre d'axes de travail sur le volet social, en intégrant en fait des attentes qui sont celles de la société civile mais qui sont aussi celles de nos ressortissants, un facteur en fait de fidélisation de nos personnels au sein du ministère. Alors je pourrais vous faire la liste de l'ensemble des actions qu'on traite, de vous parler de ce que fait la DGA, de ce que fait l'État-major, de ce que l'on fait en matière d'immobilier. Je pourrais vous parler plus particulièrement des actions en matière de développement des énergies renouvelables, comme cela a été dit, comment en fait les actions de sobriété nous amènent effectivement à être plus autonomes, à avoir des effets de résilience, à être plus stratégiques, plus silencieux. Je pourrais vous parler de notre politique d'achat, où on insère un certain nombre de critères, notamment en matière environnementale et des critères sociaux. Je pourrais vous parler d'alimentation, de déchets, de préservation de l'environnement. Je pourrais vous parler aussi, si vous le souhaitez, de sécurité climatique, comment on est sur des axes d'anticipation, d'adaptation, d'identification de nos vulnérabilités. En fait, le champ d'action que couvre la stratégie défense durable est vraiment extrêmement large. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501